... Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Jean-Philippe Toussaint. Merci de nous faire l'honneur de votre présence ce soir pour cette rencontre autour de votre dernier ouvrage La Clé USB, publié aux éditions de minuit. Jean-Philippe Toussaint, vous êtes l'auteur de la salle de bain de la tétralogie Marie-Madeleine Marguerite de Montalte composée de Faire l'amour, fuir, la vérité sur Marie et nu. Et vous publiez donc en cette rentrée un roman pour le moins surprenant au premier abord, au regard de votre oeuvre, où vous amusez à perdre vos lecteurs dans les arcanes de la Commission européenne et de la prospective stratégique avec crypto-monnaie, machine à miner et vol de données informatique à la clé. La clé, il sera beaucoup question dans ce livre, notamment de clé de lecture, jusque dans son titre, La Clé USB. Le personnage de votre roman, Jean Detray, est spécialiste de prospective stratégique à la Commission européenne et il est question de blockchain, de bitcoin dans cet ouvrage qui sont des notions auxquelles nous sommes confrontés sans vraiment les comprendre complètement dans nos quotidiens. Ma première question sera la suivante. Jean-Philippe Toussaint, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces sujets aussi techniques ? Êtes-vous devenu un spécialiste de ces questions ? Et peut-être pourriez-vous nous expliquer succinctement ce que sont la prospective, la blockchain et les crypto-monnaies ? Waouh ! Alors, je ne sais pas si je vous rassure tout de suite, mais je n'y connaissais rien avant d'entreprendre ce livre. Ce qui m'a motivé, j'ai eu envie de parler de Bruxelles. Pour la première fois, je me suis rendu compte qu'en fait, Bruxelles, ma ville, n'était jamais présente dans mes romans. Et donc, Bruxelles, ça pouvait être quelque chose d'intime, de personnel, lié à l'enfance, et ça apparaît dans le livre. Mais Bruxelles, c'est aussi la Commission européenne. Donc, je me suis dit, je vais faire du narrateur quelqu'un qui travaille à la Commission européenne. Alors, quelle sera son activité ? Et il se trouve que, pendant que je réfléchissais à ce livre, j'ai été invité, près de Londres, à un congrès de prospective. Et la prospective stratégique, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup la prospective stratégique. Moi, je ne savais pas très bien ce que c'était. J'ai commencé à me renseigner, je me suis rendu compte que c'était une vraie discipline, très cohérente, très scientifique, qui peut s'apparenter aux statistiques ou à la démographie. Donc, ce sont des gens très sérieux qui s'interrogent sur les grandes tendances de l'avenir. Et là, tout de suite, je me suis dit, tiens, il y a déjà quelque chose d'assez romanesque, l'avenir. Parce que l'avenir, en fait, est immédiatement source d'inquiétude. Et peut-être avant d'aller plus loin dans ma réponse, mais je sais ce que je veux dire, je voudrais lire un tout petit extrait du roman qui est justement... qui dit quelle est l'activité du narrateur qui travaille à la Commission européenne dans le domaine de la prospective. Et je cite un passage au début du livre. « Quelle que soit l'excellence des instruments dont nous disposons, l'avenir ne peut pas être prédit. Comment pourrions-nous prédire quelque chose qui n'existe pas encore ? L'avenir, quand nous le scrutons depuis le temps présent, et d'où pourrions-nous le scruter, si ce n'est depuis le temps présent, demeure mouvant, instable, flou, indécis, comme un immense ciel de vent changeant, tantôt calme, tantôt tumultueux. Il peut prendre de multiples formes. Ses contours en perpétuelle mutation se dilatent et se mélangent, ses frontières se modifient, tandis que sa substance nous reste fondamentalement inconnue. Au moment où nous l'observons, l'avenir n'est pas encore élucidé. Dans son incertitude essentielle, dans son indétermination menaçante, l'avenir a toujours été pour l'homme une source d'inquiétude. L'inquiétude, voilà. L'homme, et moi le premier, a toujours éprouvé une inquiétude irrationnelle face à l'avenir. Et donc ce passage-là vous dit quelque chose sur l'activité, travailler sur l'avenir, et en même temps dit quelque chose du roman, parce que je pense que c'est un roman d'inquiétude, un roman sur l'inquiétude. Alors je poursuis ma réponse maintenant, après cette parenthèse, je poursuis ma réponse, et lorsque j'ai décidé de faire du narrateur quelqu'un qui travaille à la Commission européenne dans le domaine de la prospective stratégique, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui travaillent dans ce domaine, et j'ai voulu savoir concrètement ils travaillent sur quoi. Et là, j'ai fait un certain nombre d'entretiens préparatoires avec un certain nombre de personnes qui sont devenues des amis, et j'ai écouté, l'un en particulier, qui a vraiment la même fonction, qui dirige une unité de prospective à la Commission, et qui m'a dit, bon ben moi je travaille par exemple sur l'avenir de l'alimentation, je travaille sur l'avenir de l'OTAN, je travaille sur l'avenir des migrations, bon tout ça, j'écoutais, rien ne... Et puis il me dit, je travaille sur l'avenir des nouvelles technologies. Et là, je commençais à me dire, tiens, et il me parle, blockchain, bitcoin, et puis il m'explique en deux mots de quoi il s'agit, ce que je vais devoir faire maintenant, parce que c'était le sens de la question, qu'est-ce que le bitcoin ? Le bitcoin c'est une crypto-monnaie, c'est-à-dire que c'est une monnaie virtuelle qui a été créée en 2008, avec déjà une sorte de mystère autour, puisque en fait c'est un japonais qui l'a créé, mais on ne sait pas si c'est un pseudonyme, si c'est une personne réelle, si c'est un groupe, etc. Et ces crypto-monnaies sont basées sur la technologie de la blockchain, et la technologie de la blockchain a une très grande confiance, et donc c'est pour ça qu'on peut utiliser une monnaie, et cette technologie de la blockchain, pour le dire en quelques mots, ce serait une sorte de grand registre infalsifiable qui enregistrerait toutes les opérations faites autour de tel ou tel domaine. Alors je vous donne un exemple, dans le domaine des diamants, de la vente des diamants, on peut suivre toutes les opérations faites sur un diamant, justement avec cette technologie blockchain. Ce qu'on a beaucoup dit, donc moi je ne connaissais pas grand chose autour de cette blockchain, ce qu'on a beaucoup dit, c'est qu'on était peut-être avec cette technologie blockchain, aujourd'hui, comme nous étions au début des années 90 avec Internet. C'est-à-dire que, quelque chose qui avait l'air très très compliqué, je ne sais pas si vous vous souvenez des premières adresses Internet, c'est-à-dire quand on voyait qu'il fallait taper http 2. slash slash plus une adresse 3w.jp2.com pour donner mon site Internet, on se disait légitimement ça ne va jamais marcher, on ne va pas taper http, etc. on ne comprenait pas comment ça allait transformer nos vies. Au début des années 90, Internet, on ne comprenait pas comment ça allait transformer nos vies. Pour certaines personnes, la blockchain, la technologie blockchain, dans 20 ans, sera absolument dans plein de secteurs d'activité. Ce qui n'est pas le cas, alors là, je fais juste une toute petite précision, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle, qui est en fait assez dangereuse, risquée, extrêmement énergivore, et là, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le Bitcoin, mais il se passe, moi du coup, maintenant je suis l'actualité, avec la monnaie Libra, je ne sais pas si vous avez suivi cette monnaie Libra, et très récemment, la Chine, qui vient de créer une crypto-monnaie, j'ai lu ça dans Le Monde il y a deux jours, et donc on est au centre finalement d'une actualité, d'un monde d'aujourd'hui. On s'intéresse au futur, mais on est au cœur de ce monde d'aujourd'hui, et moi comme écrivain, j'ai toujours eu envie de dire quelque chose du monde d'aujourd'hui, de notre monde, de regarder ce qu'il y a autour de nous. Alors comme vous venez de le dire, ce n'est pas un essai sur les crypto-monnaies, mais bel et bien un roman, et à première vue, un roman de genre, je dis à première vue parce que nous reviendrons plus tard sur un des aspects du livre, un roman de genre qui est celui du roman d'espionnage et du thriller technologique. Le narrateur va être approché par deux lobbyistes, John Stravoupoulos et Dragan Kouka, qui vont lui demander un coup de main dans l'obtention d'autorisation pour une ouverture d'une usine de minage de bitcoin en Europe avec des ordinateurs chinois. Jean Détré, qui prend toutes les précautions envisageables pour échapper aux lobbyistes et à ceux dont il défend les intérêts, n'accepte même pas de se faire offrir un café dans un bar et bien sûr, leur interdit l'entrée de son bureau à la Commission européenne. Mais il va y avoir un changement, quelque chose qui va arriver justement dans la narration. Il va se retrouver avec une clé USB dans les mains, clé USB tombée de la poche de John Stravoupoulos. Cette clé, il va regarder ce qu'il y a dedans et il va finalement accepter de suivre ces deux lobbyistes dans un voyage en Chine. Alors, le roman, en effet, commence par quelque chose, je dirais, d'assez documenté. Je me suis renseigné, ce narrateur, travaille dans le domaine de la prospective, dans le domaine des nouvelles technologies. On part sur quelque chose d'assez réaliste et à un moment, parce que je suis romancier, je fais entrer le romanesque dans le livre. Et je fais entrer le romanesque par les lobbyistes. Alors, les lobbyistes, en fait, ça existe vraiment. Bruxelles est la ville au monde avec Washington où il y a le plus de lobbyistes, puisqu'il y a la Commission européenne et plein de lobbyistes viennent travailler. Et ces lobbyistes, je me suis un peu renseigné sur ce qu'ils étaient, donc j'en parle un petit peu dans le livre, mais surtout, je commence par leur donner des noms. Et vous les avez cités, John Stravoupoulos, Dragan Kouka, et il y a aussi Yolanda Paul. Et rien que ces noms, en fait, introduisent du romanesque. Et l'élément suivant, c'est cette clé USB. Et alors, avec cette clé USB, je plonge dans le romanesque parce qu'en effet, comme vous l'avez souligné, John Stravoupoulos, de façon délibérée ou fortuite, fait tomber une clé USB au pied du narrateur. Et le narrateur la ramasse, enfin, la ramasse pas tout de suite, les lobbyistes quittent l'hôtel où ils se trouvent et la clé est à ses pieds, il hésite, il la ramasse et tout de suite, il la cache. Tout de suite, il ferme la main autour de la clé et très peu de temps après, cinq minutes après, son téléphone vibre dans sa poche et John Stravoupoulos lui dit vous n'avez pas trouvé une clé USB ? Et lui, il dit je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je lui dis non. Et à ce moment-là, il a la clé dans la main, il rentre chez lui, il met la clé dans l'ordinateur, il regarde ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a dedans, ça dure assez longtemps parce que c'est assez compliqué d'examiner la clé USB d'un inconnu et il passe une ou deux heures, il vérifie des choses et ça l'amène à soupçonner l'existence d'une porte dérobée, bac d'or, là encore c'est encore un élément qui m'a beaucoup intéressé, une bac d'or dans une machine fabriquée en Chine. Et alors ce qui est étonnant c'est que je ne savais pas à quel point ça rejoint l'actualité avec Huawei autour de la technologie 5G. Autour de la technologie 5G, on a beaucoup dit que Huawei introduisait dans les matières qu'il fournissait des portes dérobées ce qui leur permettait de voir ce qui circulait dans les tuyaux qu'il fournissait. Et du coup, ça apporte à mon roman quelque chose de tout à fait d'actualité. Dans le début du livre, je dis, ou plutôt le narrateur, dit qu'il est indispensable que l'Europe soit autonome en matière technologique. Elle ne peut pas dépendre de la Chine ou des États-Unis pour sa technologie blockchain parce que ça concerne les secteurs de la santé, ça concerne les secteurs de la défense, ça concerne des secteurs très sensibles et on ne peut pas laisser. Et donc finalement, je ne suis pas très loin de cette thématique, mais je dirais, en même temps, moi, ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. C'est mon côté, c'est le côté romanesque. Moi, j'essaye de construire une histoire. Il y a un arrière-plan qui dit quelque chose du monde d'aujourd'hui, mais moi, je suis mon histoire et le narrateur, il va, ayant soupçonné l'existence d'une porte dérobée dans la machine, il va partir en Chine pour essayer de, enfin, pour poursuivre le roman en quelque sorte. Et donc, il arrive en Chine et va découvrir ces usines de minage de bitcoin. Donc, il faut imaginer des entrepôts immenses remplis d'ordinateurs qui passent leur temps à calculer, en fait, non-stop. Et il va rencontrer deux personnages assez singuliers, donc seulement le directeur de l'usine qui va être très méfiant par rapport justement à Jean et la méfiance sera réciproque et un jeune hacker de 19 ans plutôt arrogant. Alors ça, ça m'a, c'était, je savais que j'irais là-bas. Je n'étais pas tout à fait obligé d'aller en Chine. C'est mon désir personnel. J'ai fait une quinzaine de voyages en Chine. J'ai des relations très étroites avec mon éditeur chinois. Et donc, je me suis dit je vais situer l'action du roman en Chine, ce qui reste tout à fait vraisemblable parce qu'on parle de cette activité du bitcoin. Plus de la moitié de cette activité un peu folle du bitcoin, du minage de bitcoin a lieu en Chine. Et c'est vrai que c'est une activité complètement folle. C'est des milliers d'ordinateurs, pour simplifier, qui tournent 24 heures sur 24 pour faire des calculs extrêmement compliqués parce que ces calculs, c'est ça, le minage de bitcoin, c'est de faire des calculs mathématiques et le premier qui arrive à, c'est comme une course à l'échalote, le premier qui arrive à résoudre et à valider une chaîne de blocs gagne des bitcoins. Alors au début, ça se faisait, on pouvait miner du bitcoin dans sa salle de bain avec deux ordinateurs et un ventilateur. Maintenant, ça se fait avec 4000 ordinateurs qui tournent 24 heures sur 24 avec une gabegie énergétique, une dépense complètement dingue, c'est totalement fou pour l'environnement, ça ne produit rien, si ce n'est quelqu'un qui va gagner un bénéfice. Pour la planète, pour l'humanité, c'est nul, ça ne produit rien. Et donc, on arrive dans quelque chose d'assez absurde. Dans le roman, ni le narrateur ni moi ne sommes moralistes, mais il y a quand même cet arrière-plan. Moi, comme romancier, ce qui m'intéressait, c'était d'aller avec le narrateur, accompagner le narrateur dans ce décor tout à fait invraisemblable. Et ces décors-là, ils existent. Et les personnages que je décris, je ne les connais pas, je ne me suis pas inspiré de personnes réelles, mais un jeune informaticien chinois de 19 ans qui est donc le responsable informatique de la mine, qui a fait ses études aux Etats-Unis, qui parle un anglais exceptionnel avec un accent américain parce qu'il a fait ses études dans la Silicon Valley. Et ce type, en fait, qui ne s'intéresse qu'à sa virtuosité technique et technologique qui est absolument exceptionnelle, n'a absolument aucun sens moral, aucun sens éthique. Et donc, il y a là une sorte de conflit. Notre narrateur travaillant à la Commission européenne, lui, il a un sens moral, un sens assez élevé. Il se trouve confronté, finalement, à des personnages qui sont très déstabilisants, mais je dirais qui sont sans doute très réalistes. C'est-à-dire que ce genre de personnages-là, on en trouve en Chine actuellement. Et je pense que ça dit quelque chose de notre époque et ça, c'est une réflexion que je m'étais faite déjà il y a longtemps. En 2005, j'ai publié un roman qui s'appelle « Fuir » qui était situé en Chine et avec l'idée de me dire je vais parler du monde contemporain et pour évoquer le monde contemporain, où mieux se situer qu'en Chine ? C'est en Chine que le monde est en train de bouger sous nos yeux à la plus grande vitesse. Le monde se transforme au XXIe siècle et c'est en Chine qu'on peut le mieux l'observer et c'est vrai encore plus qu'en 2005. La Chine est une sorte de laboratoire de ce que sera le XXIe siècle. Il y a quelque chose de plus angoissant dans ce roman, notamment sur les scènes qui se passent en Nésive, que ce soit en Chine ou au Japon pour d'autres raisons. Est-ce que c'est directement lié à ces nouvelles technologies, ce nouvel ordre économique qui est en train d'apparaître ? Je crois que c'est lié mais en même temps je ne suis pas comme romancier, je ne juge pas, je ne porte pas de jugement sur ces nouvelles technologies. Mais le simple fait de les décrire, le simple fait de montrer dans un roman de quoi il s'agit crée quelque chose d'angoissant. Mais je pense que ce n'est pas moi qui dis que c'est angoissant, c'est attention, l'avenir est dangereux. il suffit de le montrer et je dirais il n'y a pas d'intentionnalité. Comme romancier, ce n'est pas mon but de mettre en garde le public ou le lecteur en leur disant on file un mauvais coton si on continue comme ça avec ces nouvelles technologies. Notre monde est en train de vaciller, de se transformer de façon négative. Ce n'est pas du tout ce que je dis mais en même temps c'est peut-être ce qu'on peut ressentir. Et en tout cas, moi, ce qui m'intéresse comme romancier c'est de faire percevoir, de faire ressentir. Et moi, ce que j'essaie de faire c'est que je décris ce qui se passe. Et c'est vrai que le narrateur quand il visite, il y a deux visites de cette mine. J'adore le vocabulaire. Je l'ai choisi d'ailleurs à dessein parce qu'on parle aussi de ferme. Il y a ferme de minage ou mine de bitcoin ou ferme de bitcoin. Et moi, j'aimais beaucoup l'idée d'utiliser le vocabulaire de miner, de minage qui rappelle l'or, qui rappelle aussi le charbon, mais en tout cas qui rappelle quelque chose de... Et là, c'est une mine virtuelle puisque ce ne sont que des ordinateurs. Mais le décor que le narrateur va visiter deux fois, une première fois quasi officiellement et une fois subrepticement de nuit, ce décor, il est assez anxiogène. Le livre commence par un blanc et le blanc reviendra à plusieurs reprises dans cet ouvrage. Le blanc, c'est aussi l'absence contrôlée du narrateur pendant 48 heures puisque, bien évidemment, sa présence en Chine est totalement secrète, en tout cas pour ses collègues de la Commission européenne. Alors, je ne veux pas vous faire rater ce blanc. C'est le début du livre et donc, j'aimerais le partager avec vous. Et d'ailleurs, la première phrase du livre, c'est « Un blanc, oui ». Alors, je vais vous lire le début du livre. Un blanc, oui. Lorsque j'y repense, cela a commencé par un blanc. À l'automne, il y a eu un blanc de 48 heures dans mon emploi du temps entre mon départ de Roissy le 14 décembre en début d'après-midi et mon arrivée à Narita le 16 décembre à 17h15. On ne sait jamais tout de la vie de nos proches. Des pans entiers de leur existence ne nous sont pas accessibles. Ils demeurent toujours des zones d'ombre dans leur vie. Des blancs, des trous, des absences, des omissions. Même chez les gens qu'on croit le mieux connaître, ils subsistent des territoires inconnus. Mais chez nous-mêmes, n'est-on pas censé tout connaître de notre propre vie ? Ne doit-on pas être tout le temps joignable par téléphone, par mail, par messenger ? N'est-on pas tenu maintenant d'être localisable en permanence ? N'est-il pas indispensable quand on voyage que nos proches sachent à tout moment où nous nous trouvons, dans quel pays, dans quelle ville, dans quel hôtel ? Ce qui m'est arrivé pendant ces 48 heures où personne de ma famille ni de mon environnement professionnel ne savait où j'étais, n'était pas une de ces disparitions volontaires, comme il en survient plusieurs milliers chaque année en France. Ce n'était pas non plus une de ces amnésies passagères, un trou de mémoire, une éclipse fugitive de la conscience due à l'abus d'alcool quand, après une soirée trop arrosée, on ne se souvient plus au réveil des événements de la nuit qui nous réapparaissent dans les vapeurs de notre mémoire embrumés, comme si les choses que nous avions vécues la nuit précédente et parfois les plus voluptueuses comme une aventure sexuelle éphémère étaient advenues malgré nous et avaient par la suite été effacées de notre mémoire. Non, je n'ai souffert d'aucune amnésie de cette sorte pendant ces 48 heures. Au contraire, je me souviens de ces deux jours avec netteté et précision. Certaines images me reviennent même avec une clairvoyance hallucinatoire. Mais il y a ce blanc, ce blanc volontaire dans mon emploi du temps, cette parenthèse occulte que j'ai moi-même organisée en gommant toute trace de ma présence au monde, comme si j'avais disparu des radars, comme si je m'étais volatilisé en temps réel. Je n'étais pendant 48 heures officiellement plus nulle part. et personne n'a jamais su où je me trouvais. Alors, c'est vrai qu'on est là aussi, je trouve, dans quelque chose de romanesque et aussi de très actuel, de très contemporain avec ces outils qui nous permettent d'être localisables, joignables en permanence et que il y a comme un fantasme d'essayer de sortir de ce filet et le narrateur, vous l'avez deviné, va réussir pendant 48 heures à se rendre en Chine sans que personne ne sache, ni à la Commission européenne où il travaille, ni sa famille, sans que personne sache qu'il est là-bas. Il était prévu de longue date qu'il se rende à Tokyo pour un congrès justement sur la blockchain et ce qu'il va faire, c'est qu'il va adjoindre cette parenthèse au lieu de faire un Paris-Tokyo, il va faire un Paris-Pékin, Pékin-Dalyan, mais de façon secrète, il va réserver lui-même et son billet d'avion et son hôtel sur place et toute la première partie du livre raconte ce blanc, ce moment qui est d'ailleurs, je dirais, comme une parenthèse dans sa vie et cette parenthèse est évidemment totalement romanesque puisqu'à l'écart, il est en dehors de sa propre vie. Et là, c'est une parenthèse contrôlée, c'est-à-dire que le narrateur a encore son destin en main puisqu'il choisit effectivement de couper son téléphone pour ne pas être traçable, ne pas être joignable mais va survenir un nouvel élément romanesque, l'introduction de l'humour dans ce récit qui jusqu'à présent était très dans une ambiance vraiment de romans d'espionnage assez classiques, presque un polar des années, un roman noir des années 50 avec des personnages haut en couleur et cette tension, cette angoisse qui monte. Le narrateur se fait voler son ordinateur lorsqu'il est aux toilettes. Rien ne va se passer comme prévu et en fait le premier point de départ je reprends il y a cette inquiétude qui vient déjà du vol du vol ou du fait qu'il ait ramassé la clé USB. Il y a cette inquiétude ou on pourrait dire aussi cette culpabilité et donc tout au long et le fait de partir et de ne pas prévenir ses proches, de ne pas prévenir les gens avec qui il travaille va renforcer cette culpabilité. Et donc cette culpabilité, cette inquiétude va en fait se renforcer et le livre est construit de cette façon-là. Il va y avoir des sujets d'inquiétude de plus en plus grands et ça c'est la construction globale du livre en fait j'y avais pensé bien avant en fait pendant les trois quarts du livre dans cette partie très romanesque dans cette partie néo-roman d'espionnage les sujets d'inquiétude professionnels vont s'accumuler professionnels ou liés à son enquête donc il est comme un enquêteur il part et il cherche quelque chose et chaque fois il se cache il va visiter la mine de nuit sans prévenir les gens les chinois avec qui il est donc il y a des sujets d'inquiétude qui grandissent vous y avez fait allusion lorsque il est en Chine il se fait voler son ordinateur et au moment juste après il arrive au Japon il rebranche son téléphone parce qu'il n'y a plus de raison de cacher sa présence au monde puisqu'il est arrivé à Tokyo donc il a envie de reprendre contact il n'arrive plus à se connecter il n'arrive pas à capter de réseau il est donc sans réseau il devient lui-même injoignable et donc il y a cette inquiétude et pour rajouter encore à ses déboires le texte de la conférence qu'il devait faire à Tokyo était dans l'ordinateur qu'on lui a volé avec toutes les diapositives et tous les powerpoints et tout ça et donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de parler il travaille avec la commission européenne il peut parler il peut faire des discours il n'a pas peur de parler en public donc le matin il prend des notes sur un papier à lettres de l'hôtel il prend quelques notes et il se dit je vais faire ma conférence puis il arrive dans le lieu de la conférence il croyait que c'était comme ici bon c'est impressionnant vous êtes 60, 80 personnes c'est impressionnant mais en fait c'est une salle de 2000 places c'est un théâtre c'est un amphithéâtre il ne savait pas qu'il y avait 2000 personnes il a ses feuilles puis il arrive finalement on l'appelle il arrive sur scène et il commence finalement il arrive à faire une introduction assez brillante il sait parler et puis à la fin de son introduction il dit et maintenant qu'est-ce que je vais dire il ne sait plus ce qu'il doit dire alors il sort ses feuilles puis il s'aperçoit qu'il n'arrive pas à se relire et puis il commence à trembler légèrement il sort ses lunettes il n'arrive plus et puis qu'est-ce qui a marqué c'était des notes il avait marqué système de santé bon mais il n'arrive plus à et donc tout le monde s'écroule il regarde à gauche il en vit enfin tout va de charib en silla tout s'effondre tout s'écroule et puis et bon ça je ne vais peut-être pas raconter tout le livre mais finalement il va y arriver encore quelque chose d'autre au-dessus pour couronner le tout c'est que finalement quand il va réussir à joindre Bruxelles sa famille on va lui dire qu'il doit rentrer d'urgence en Europe parce que la santé de son père se dégrade et donc il y a quelque chose de privé d'intime qui vient se greffer là-dessus et il y a une scène qui me semble moi tout à fait importante révélatrice dans le lit c'est juste quand il prend l'avion et qu'il rentre en Europe pour aller au chevet de son père malade il se dit mais est-ce que finalement tous ces sujets d'inquiétude que que j'ai éprouvés depuis une semaine est-ce que je ne me les suis pas créés artificiellement pour masquer pour cacher la seule le seul sujet d'inquiétude qui m'importait qui était liée à l'état de santé de mon père et là on bascule finalement de cette inquiétude publique à une inquiétude privée et le livre finalement change complètement de d'optique puisque dans les trois premiers quarts du livre on était dans quelque chose de très romanesque véritablement je pense que je n'ai jamais depuis que j'ai écrit construit un roman de cette façon-là avec vraiment comme une horlogerie romanesque avec un suspense avec des épisodes qui s'emboîtent et sur la fin du livre je dirais je n'ai jamais été aussi intime aussi personnel et je peux le dire aussi autobiographique parce qu'en fait c'est exactement ce qui m'est arrivé je parle dans les dix dernières pages du livre de la façon dont on m'a appris que l'état de santé de mon père se dégradait et que je devais rentrer précipitamment à Bruxelles et donc finalement j'introduis dans ce livre qui était très romanesque jusqu'à présent quelque chose que je n'avais jamais fait non plus d'être aussi autobiographique aussi personnel aussi intime et je dirais que c'est le fil qui relie tous ces éléments c'est l'inquiétude dont je vous parlais au début au début cette inquiétude professionnelle et puis finalement cette inquiétude privée cette inquiétude intime je voulais savoir aussi s'il n'y avait pas un exercice de filiation dans cet ouvrage parce que j'ai pu comprendre que votre père qui était directeur du journal Le Soir avait aussi écrit un roman policier et si c'était aussi une manière de lui rendre hommage à travers l'éclé USV certainement mon père est mort en 2013 et je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte de façon encore plus visible combien Bruxelles était absente de mes livres que d'une certaine façon Bruxelles était le territoire de mon père mon père a été rédacteur en chef du journal Le Soir a été directeur du journal Le Soir il a écrit plusieurs romans dont un qui a eu le prix de littérature policière son premier roman a eu le prix de la littérature policière et mon père était journaliste et donc il avait cette façon de travailler qui était d'enquêter de faire des entretiens et c'est vrai que moi pour ce livre-là pour la première fois j'ai fait des entretiens aussi préparatoires j'ai un peu travaillé comme lui mais de façon plus manifeste encore c'est vrai que il me d'une certaine façon il me laissait le terrain de Bruxelles Bruxelles était son terrain c'est peut-être c'est sans doute pour ça que Bruxelles n'apparaissait pas dans mes précédents livres et mon père étant mort d'une certaine façon c'était aussi lui rendre hommage ou c'était en tout cas prolonger le prolonger exercice de filiation passage de témoins et et du coup pour la première fois j'allais m'approprier Bruxelles et donc comme je vous l'ai dit il y avait l'aspect j'ai évidemment tout de suite pensé à Bruxelles en tant que capitale de l'Europe et c'est pour ça que j'ai fait du narrateur quelqu'un qui travaillait à la commission européenne mais il y a aussi et de façon encore peut-être plus spectaculaire l'apparition dans le roman de tout Bruxelles personnel le Bruxelles de mon enfance et le Bruxelles de mon enfance qui est nommé je nomme l'école numéro 9 où j'allais quand j'étais enfant je nomme la rue américaine je nomme la rue Jules Lejeune et le fait de nommer ces rues de mon enfance c'est une façon d'abord très autobiographique très personnelle de situer le livre mais ça s'inscrit aussi dans ce projet où paradoxalement ce personnage qui est tout le temps tourné vers l'avenir travaille tout le temps vers l'avenir va de façon brutale aux trois quarts du livre être ramené à son passé et finalement alors que c'est un livre qui normalement doit explorer l'avenir finalement ce qu'on va explorer intimement c'est quelque chose de beaucoup plus universel qui est lié à la filiation et à la mort du père et donc et qui fait une sorte de visite de retour au passé à l'enfance et dans mon cas à Bruxelles après l'appareil photo en 1999 la télévision en 1997 où vous revenez avec un objet dans le titre de votre livre avec l'USB qu'est-ce que ça veut dire pour un écrivain aujourd'hui de parler de technologie de parler d'objets en fait pour parler du contemporain alors là je vais raconter une anecdote assez amusante c'était ma traductrice tchèque qui racontait qu'elle avait traduit deux de mes premiers romans l'appareil photo et la télévision et alors on lui avait dit ah bon c'est des livres techniques en fait que tu traduis alors non ce sont des romans et donc c'est vrai que là j'en rajoute une couche après la télévision et l'appareil photo nous avons maintenant la clé USB ce que ça dit je crois c'est cette attention que j'ai aux contemporains qui passent par les objets du contemporain une des choses qui m'avait le plus guidé c'est la place du téléphone je relis ça aussi c'est un autre livre c'est Fuir dans lequel le téléphone portable a un rôle véritablement romanesque et c'était intéressant parce que moi j'avais peur du téléphone et je ne me servais pas du téléphone et pendant très longtemps je n'ai pas acheté de téléphone portable je n'ai acheté finalement un téléphone portable qu'en 2009 lorsque ces téléphones permettaient d'avoir accès à internet donc c'est à partir de 2009 qu'il y a les premiers iPhone qui permettent de se connecter à internet et ce qui m'intéressait c'était donc j'avais un téléphone mais je ne me servais pas pour téléphoner je me servais pour avoir internet et j'avais toujours une sorte de phobie du téléphone que j'ai toujours eu et j'en ai fait quelque chose de romanesque d'enfuir le narrateur a aussi une sorte de phobie où il associe le téléphone le fait qu'on puisse être joint et qu'on puisse annoncer la mort d'une certaine façon c'est quelque chose qui m'avait toujours effrayé et en fait le narrateur de Fuir c'est un autre livre le vit véritablement l'éprouve de façon très douloureuse donc il y a toujours eu chez moi l'envie de de trouver un usage romanesque pour un certain nombre d'objets qui peuvent être nouveaux ou très quotidien c'est vrai que la clé USB me semble un très bel objet parce que ça marie à la fois l'idée de clé qui est intemporelle ou en tout cas qui très symbolique et qui peut ramener au XVIIe siècle les clés ont toujours eu une dimension symbolique sans parler de barbe bleue pour ceux qui étaient là hier la clé de barbe bleue existe il y a cette dimension intemporelle et symbolique de la clé et en même temps je parle d'un objet qui si on rajoute USB la clé USB n'apparaît qu'au début du du 21e siècle au début des années 2000 et est presque aujourd'hui presque obsolète déjà c'est ça c'est ce qui dit quelque chose sur la vitesse à laquelle les choses évoluent parce que maintenant on se sert encore maintenant des clés USB mais de moins en moins et on va passer à quelque chose de totalement virtuel qui sera le cloud enfin quelque chose on va envoyer ça ne passera plus par cet objet qui était pour moi et donc ça me plaisait de dire quelque chose de notre monde d'aujourd'hui à cela j'ajoute que c'est un objet parfait pour un romancier parce qu'il contient des informations et donc il peut avoir finalement ce rôle c'est Hitchcock qui a employé le terme de MacGuffin MacGuffin c'est-à-dire prendre quelque soit ça peut être une enveloppe ça peut être un paquet ça peut être une valise ça peut être quelque chose qui va faire avancer l'intrigue et Hitchcock dit peu importe finalement ce que c'est le spectateur va se focaliser dessus et c'est quelque chose qui va permettre de faire avancer l'intrigue c'est ce qui se passe dans le roman la clé USB que trouve le narrateur c'est faire avancer le roman c'est quelque chose qui va amener de l'inquiétude du suspense des éléments nouveaux et donc c'est vrai que cette clé USB égarée elle est très propice je crois au romanesque j'avais déjà curieusement ça faisait il y a 20 ans ou 25 ans j'avais déjà noté l'intérêt romanesque qu'il pouvait y avoir de trouver par terre un carnet d'adresse et que si on trouve un carnet d'adresse il y a des informations dedans qui sont potentiellement très romanesque et donc cette clé USB m'a semblé être vraiment le moment où après avoir ramassé la clé USB il rentre chez lui dans le nouveau studio dans lequel il habite et qu'il introduit cette clé dans l'ordinateur et puis où apparaissent tous ces dossiers mystérieux dans plusieurs langues dans cette clé qu'il va visiter il n'est pas du tout familier de cette clé il y a quelque chose pour moi vraiment tout de suite de romanesque Est-ce qu'on peut évoquer à présent la manière dont vous avez écrit ce livre tel que vous l'avez déjà fait dans l'urgence et la patience qui est un des livres dont je vous recommande à la lecture que Jean-Philippe Toussaint donne des conseils de lecture ce livre beaucoup sur son métier d'écrivain sur la manière dont vous avez écrit c'est de très beaux passages sur les carnets notamment que vous utilisiez les différentes marques même les ordinateurs que vous avez utilisés tout au long de votre carrière d'écrivain comment s'est construit la rédaction de ce texte et est-ce que comme pour vos précédents ouvrages vous l'avez écrit entre au stand et la Corse oui c'est une je ne déroge plus à cette règle là j'ai trouvé les lieux qui me convenaient pour écrire c'est des lieux en fait où je m'isole donc j'écris toujours totalement seul et la règle maintenant bien établie c'est au stand en hiver et la Corse au printemps jusqu'éventuellement l'été quand il n'y a pas encore trop de monde mais toujours un très très grand isolement toujours l'écriture est toujours accompagnée de marche c'est à dire qu'en fait je marche énormément et j'échafaude les scènes la progression pas nécessairement la phrase elle-même pas nécessairement la forme mais tout ce qui est lié au scénario je dirais du roman je l'élabore en marchant et donc il y a eu beaucoup de promenades sur la plage d'Ostand et aussi sur des routes corse désertes et donc c'est une et pour compléter quelque chose qui n'existait pas au moment de l'urgence et la patience j'ai découvert avec ce téléphone dont je ne me sers pas pour téléphoner mais dont je me sers pour internet qui a aussi une fonction dictaphone et ça c'est assez nouveau pour la première fois j'ai pris des notes en marchant en me les dictant et donc je prends un centre de notes et quand je rentre après ma promenade promenade d'au moins une heure évidemment je retranscris tout ça sur l'ordinateur et je commence déjà un peu plus à les travailler sans écrire vraiment les paragraphes mais disons à détailler et je poursuis un peu ce travail avant c'était purement mental alors si de temps en temps je sortais un carnet mais c'était difficile en marchant d'écrire ça ne marchait pas très bien surtout à Ostendie pleut donc ça s'effaçait tout de suite c'était pas très c'était pas très performant mais avec le avec le téléphone j'ai ajouté cette façon de prendre des notes voilà pour la façon dont j'ai travaillé donc l'urgence c'est la patience c'est tout le travail préparatoire les entretiens les idées qui viennent et le surgissement justement de l'écriture oui alors pour ce livre là c'est vrai bon la métaphore je vais pas revenir c'est j'explique dans l'urgence et la patience qu'il y a deux notions qui sont toujours en jeu dans l'écriture une qui relève de la patience c'est à dire de laisser beaucoup de temps de laisser infuser les idées de ne pas se précipiter à écrire de laisser le livre se trouver et puis il y a cette urgence qui est un autre nom peut-être pour dire l'inspiration au 19ème siècle on parlait de l'inspiration mais moi ce qui me gênait dans l'inspiration c'est qu'elle semblait tomber du ciel or ce que je dis c'est que cette urgence elle ne tombe pas du ciel en fait elle est le fruit de la patience c'est parce qu'on a beaucoup essayé d'écrire et même si on n'y arrive pas et même si les choses ne viennent pas on a fait des tentatives et c'est parce qu'on a beaucoup essayé d'écrire qu'à un moment quelque chose peut se dénouer quelque chose peut se libérer et qu'à ce moment-là l'écriture survient l'écriture surgit et qu'on peut à ce moment-là c'est la métaphore que je que je tisse on descend comme dans les abysses comme au fond de la mer on descend très 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 profond et qu'à un moment on atteint le territoire de l'urgence et que là les choses viennent toutes seules et que il peut y avoir des heures bénies ou des jours bénis où le livre d'une certaine façon s'écrit tout seul mais si on arrive à cela c'est le fruit de la patience qui a précédé c'est un peu ça que j'explique et je pense que je l'ai vérifié dans l'écriture de la clé USB où il y a eu encore plus de patience que d'habitude puisque j'ai fait ces entretiens préparatoires ce que je n'avais jamais fait enfin en tout cas aussi systématiquement aussi une dizaine d'entretiens ces entretiens évidemment je les enregistrais sur mon téléphone mais après je les retranscrivais et ça ça prenait encore beaucoup de temps de les retranscrire et après j'y réfléchissais et puis certains interlocuteurs avec qui j'ai travaillé notamment l'un d'eux qui travaillait à la commission européenne j'ai refait des entretiens de plus en plus approfondis puisqu'il m'expliquait certaines choses et j'allais plus loin et je faisais un deuxième entretien beaucoup plus spécialisé parce que j'avais besoin de concrets j'avais besoin d'aller de développer des choses concrètes parce que de dire voilà on travaille sur l'avenir c'est très joli mais ça ne fait pas de phrase il faut savoir sur quoi il va travailler la façon dont le narrateur évoque le travail sur l'ordinateur quantique on a beaucoup parlé de ça aussi j'ai vu dans la presse si vous lisez Le Monde il y a eu encore récemment il y a vraiment il y a une semaine une page entière sur l'ordinateur quantique et notamment l'ordinateur quantique de Google et la découverte ou pas la découverte mais l'annonce de Google qu'ils avaient fait des pas de géants et puis les autres qui disaient en fait non ce n'est pas des pas de géants et en fait tout ça aussi c'est quelque chose qui est traité dans mon livre donc il y a eu toute cette patience encore plus que d'habitude et le livre j'ai pris plaisir à écrire ce livre en fait comme rarement parce que c'est presque la première fois que je construis à ce point là une mécanique romanesque et je me suis pris au jeu je ne pensais pas tel que j'avais imaginé le livre je pense que j'avais le plan d'ensemble mais je ne pensais pas avant de commencer à l'écrire que cette bulle je dirais romanesque que cette intrigue d'espionnage allait prendre autant d'importance je ne l'ai pas soupçonné en fait je me suis pris au jeu ça m'a intéressé et donc j'ai développé de plus en plus ce passage néo-espionnage auquel je ne pensais pas au départ donner autant d'importance et pour finir cette rencontre ce soir avant de passer aux questions du public est-ce que vous pouvez évoquer et nous présenter en fait cet ouvrage sur Félix Vallotton publié aux éditions Martin de Valleux pour lequel vous avez fait une préface sur une série de gravure sur bois qui s'appelle Intimité qui avait été si je ne dis pas de bêtises imprimé à 30 exemplaires et que Vallotton avait détruite par la suite et qu'il aurait chose qu'il regretta toute sa vie est-ce que vous pouvez nous parler justement de Vallotton et de ce regard que vous posez sur son œuvre oui alors c'est une très belle expérience Martin de Halleux l'éditeur m'a contacté et m'a demandé si je pouvais être intéressé pour porter un regard subjectif sur les gravures de Félix Vallotton peut-être vous les connaissez ou de vue ça vous dit quelque chose alors ça cette série ce sont des gravures sur bois donc toutes en noir et blanc très contrastées moi ma connaissance de Vallotton était assez limitée je me souvenais de la grande exposition à Orsay mais je ne l'avais pas vue mais je me souvenais de l'affiche etc et donc je n'avais pas de connaissance particulière des gravures et j'ai un peu parlé avec Martin de Halleux et lorsque j'ai accepté le principe de porter un regard subjectif sur ces gravures il est venu me voir à Bruxelles et il m'a apporté en fait toutes les images et donc on les a vus ensemble dans un café une après l'autre et puis il a commencé à me parler à me dire ce qu'il attendait de moi c'est-à-dire en fait évidemment pas quelque chose pas du tout un regard de critique d'art il y a un autre texte d'une critique d'art plus loin il attendait de moi quelque chose qui allait modifier le regard qu'est-ce que je pouvais apporter bon il a commencé à me parler j'ai écouté et petit à petit une idée m'est venue et donc vous voyez on a toujours cette grande place du noir c'est quelque chose de très 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 stylisé très beau et on a toujours ces intérieurs bourgeois ces pièces et puis il y avait une image qui m'avait beaucoup impressionné on ne voit pas très très bien ici c'est cette maison et en fait en voyant cette maison j'ai pensé à la maison de psychose d'Hitchcock et notamment si on voit le détail je le dis dans le texte avec les fenêtres qui trempent de peur parce que les fenêtres sont un peu et je me suis dit là il y a peut-être quelque chose une visite et donc l'idée m'est venue pour mon texte de dire que je fais une sorte de visite mentale mais peut-être je vais peut-être lire juste les trois quatre premières les trois quatre premières lignes pour vous montrer comment j'aborde finalement la question alors autre chose assez amusante il y a cette lorsque Martin de Halle a publié mon texte il a choisi une énorme clé et en fait il ne savait pas que j'allais sortir un livre qui s'appelait la clé USB et je dirais que même moi quand j'ai vu ça la première fois je n'ai pas fait le rapprochement pourtant il saute aux yeux il y a beaucoup de clés c'est une parenthèse alors voilà le début du texte la nuit quand on rêve on passe sans transition d'un décor à un autre comme si les points de passage entre les différents lieux les raccords les couloirs les escaliers avaient été gommés et s'étaient estompés de notre conscience c'est au cours d'une promenade mentale que j'ai découvert la géographie secrète qui préside aux gravures sur bois de Félix Vallotton je déambulais lentement entre les images je passais de pièce en pièce de salon en salon de cabinet privé en boudoir de bibliothèque en chambre à coucher j'avais le sentiment qu'on m'avait confié un trousseau de clés qui ouvrait toutes les portes de la demeure mentale de Félix Vallotton la promenade je ne vais pas vous résumer tout le texte mais la promenade se poursuit évidemment il reste une clé une seule qui donne sur une chambre qu'il ne faut pas ouvrir et évidemment le rêveur s'empresse d'ouvrir cette porte et ayant passé cette porte il a comme une image inversée et ce qui paraissait anodin quotidien ces sortes d'intérieur bourgeois deviennent extrêmement inquiétants de l'autre côté donc l'envers et on a un peu comme le principe de la gravure sur bois le noir et le blanc qui se répondent je vous laisse découvrir ce texte si vous en avez la curiosité merci beaucoup Jean-Philippe Toussaint merci merci